Demain nous appartient, spoiler, George face à la mort. Victoire fait un nouvel arrêt cardiaque dans Demain nous appartient. Nathan est en proie au doute au lycée Agnès Varda et Irène attaque Laetitia le lundi 27 septembre 2021 sur TF1. Dans Demain nous appartient le lundi 27 septembre 2021 sur TF1, William redoute le pire pour Victoire. George est incité à un changement de vie. Irène porte plainte contre Laetitia et François continue de faire des ravages au lycée Agnès Varda. William ment à Victoire. Victoire, Solène Hébert, est hospitalisée suite à un arrêt cardiaque. William, Karim Belgazi, lui indique que ses examens sont rassurants. Mais la vérité est tout autre. Tout laisse à penser que Victoire est victime d'une infection virale et la situation est grave. Alors que George, Mayel El-Ajaoui, est à son chevet, Victoire a l'impression de voir le corps médical pleurer sa mort. Elle estime que William ne lui a pas dit toute la vérité. Un peu plus tard, elle remercie Samuel, Axel Kinner, qui lui a sauvé la vie en effectuant un massage cardiaque dès qu'elle est tombée au sol vendredi. Irène, Thaïs Kirby, annonce à Martin, Franck Monsigny, qu'elle va porter plainte contre Laetitia, Clémentine Verdier, qui a empoisonné sa fille Jaïa, Nastassia Cahuge, comme elle l'avait fait à Clément, Léo Moreau. Le commandant conste en doute qu'elle puisse être pénalement reconnue coupable de ses actes. Au lycée, François, Emmanuel More, continue de faire des ravages. Nathan, Adé, est en proie au doute. Il ne comprend pas pourquoi les filles se refusent à sortir avec lui. François invite ses élèves à évoquer la disparition de Clément. Jaïa assure qu'elle ne pourra jamais pardonner Laetitia. Bien qu'il partage son avis, Jordan, Maxime l'élu, s'attire les foudres d'à la fille d'Irene. George condamné à changer de vie ? William se résout à dire la vérité à Victoire. Il redoute une myocardite fulminante. Victoire comprend qu'elle a peu de chances de survivre. Elle se remémore des événements ayant jalonné sa vie. Victoire revoit Bastien, Geoffrey Platel, son grand amour, plongé dans le coma depuis trois ans. Elle confronte ensuite George. Le policier est incité à se préparer à sa mort. Victoire lui demande de refaire sa vie si elle venait à ne pas survivre. C'est alors que son état se dégrade. Victoire indique à George qu'elle n'arrive pas à respirer. Elle fait un nouvel arrêt cardiaque. Demain nous appartient est à suivre du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1.